Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024, j'espère que vous allez bien. Alors on va tout de suite regarder quelle est la dominante pour vous sur ce mois de mai. Et on a mouvement accéléré, et derrière on a passé à autre chose. Bon, les choses vont bouger, vous allez peut-être tourner enfin une page sur ce mois de mai. Dans tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de déplacement, des choses qui arrivent rapidement. Le mouvement dans tous les cas, peu importe. On va regarder vos énergies générales. Alors les taureaux, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de mai ? On en a deux. On a le 6 de coupe et le 6 d'épée. Et derrière on a le 6 de denier, pour trouver un équilibre. Le 6 de coupe nous parle du passé, dans tous les cas. Alors ça peut parler du passé de votre enfance, ou d'événements passés, peu importe. Et avec ce 6 d'épée, on quitte quelque chose, on s'éloigne d'une situation qui a peut-être été difficile. Et on voit qu'on essaie de retrouver un équilibre. Alors le 6 de coupe, c'est aussi le partage. Il est question de retrouver un équilibre dans des échanges ici, quels qu'ils soient, entre le donner et le recevoir. Donc là, vous tournez une page, encore une fois les taureaux. Donc ça c'est sur le début du mois. Il est question de laisser certaines choses, de tourner le dos à certaines choses, qui ne vous sont plus utiles aujourd'hui. Alors, quel est votre défi, votre challenge à relever ? Alors, on a l'as d'épée, le valet de coupe, et le 4 d'épée. Et ici on a le 9 de Denis. Votre défi à relever ici, c'est le pardon. Le pardon. Avec ce 4 d'épée, j'ai plutôt cette forme de guérison. On vous demande de clarifier aussi une situation, de clarifier quelque chose. Alors ça peut être envers vous-même, d'être clair avec vous-même. De retrouver une certaine forme de paix. Et d'aller vers ce que vous souhaitez. Vers une satisfaction, un épanouissement personnaliste. En somme, de penser à vous les taureaux. Ça c'est votre défi, votre challenge. Vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de mai ? Pour les taureaux. On a le 7 de Denis. Les cavaliers de coupe. Alors, c'est des énergies plutôt calmes ici. Malgré une forme d'instabilité émotionnelle avec ce cavalier de coupe. Mais ce n'est pas négatif. On voit que vous prenez votre temps. Il y a quelque chose de calme ici. Peut-être un retour au calme. Mais avec ce 7 de Denis, on est dans la patience. Pour pouvoir récolter les premiers fruits de ces efforts. D'aller vers ce qui vous fait envie. Derrière, on a le 2 de bâton. Le positionnement. Donc là, vous prenez du temps. Malgré tout, on a des événements rapides. Ici, qui s'en viennent pour vous sur ce mois de mai, les taureaux. Donc, je ne pense pas que ça va être de tout repos. C'est plus un retour au calme vers la fin du mois de mai. Beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions pour vous. On va regarder du coup dans la sphère professionnelle, matériel et financière. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ? Au niveau de la sphère professionnelle, matériel et financière. Il y en a trop. Là, j'en ai vraiment trop. Professionnelle, matériel et financière pour les taureaux. Pour ce mois de mai. On a le chariot. Et on a la justice. Waouh ! Et derrière, on a le 10 d'épée. 10 d'épée qui nous parle de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle difficile, peut-être douloureux aussi. Là, dans tous les cas, vous avancez. Vous voulez que les choses soient justes. Vous allez peut-être trancher aussi, prendre des décisions. Vous avancez, mais vous n'allez pas dans tous les sens ici. Il y a une histoire d'officialisation, d'avancement aussi, peut-être dans des procédures. On va voir avec le Béline. On a deux arcanes majeures, donc c'est assez important. Au niveau professionnel, il y a le fait peut-être aussi de prouver quelque chose. Au niveau matériel ou financier. Il y a quelque chose à prouver. Vous voulez vous prouver quelque chose. Dans tous les cas, on a un triomphe. On a un succès aussi avec ce chariot et cette justice. Il y a un triomphe, un succès. Et beaucoup de déplacements, de mouvements, encore une fois. Allez, on va regarder pour vous les taureaux. On a quoi ? On a les pénates qui sortent, la nouveauté. Et on avait les entreprises. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question de commencer un nouvel emploi. Une nouvelle activité, un nouveau projet. Alors, on a la renommée et on a la grâce. Donc ici, à la coupe, pour l'état général, on voit ici que vous êtes protégé, qu'il y a une forme de reconnaissance, de réussite. Ici, on a l'appui et on a le poitre. Vous vous libérez d'une certaine forme de blocage ici, d'enfermement. On peut voir aussi, encore une fois, un succès au niveau juridique ou administratif. Alors, on a le feu. Le feu, le combat, la dualité, l'énergie. On a la stérilité, la table, les pénates et la fatalité. Donc là, c'est la fin d'un blocage. La fin de négociation aussi, même si je n'ai pas la cardée pour parler. La fin d'une colère pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à ce qui a pu être bloqué. Soit c'est par rapport à la vente d'un bien, soit c'est par rapport à une procédure, à un organisme, à une entreprise ici. On voit ici que vous allez tout faire pour débloquer une situation. Il y a quelque chose qui a stagné ici. Et c'est la fin de tout ça. Vous voyez, la fin du passé. On l'avait déjà ici. Vous tournez une page ici. Alors, on y va. En carte centrale, on a les présents. C'est beau ça. La sagesse, les honneurs, l'intelligence, la trahison. Bon, ici, vous faites preuve d'intelligence, de pragmatisme dans une situation-là. On vous doit peut-être quelque chose, mais ici, il y a une forme de reconnaissance par rapport à ce qu'on vous doit. Il y a pas mal de démarches qui vont se mettre en place. J'ai l'administratif, le juridique qui ressort. On l'a là avec la justice. Donc, il y a des choses-là qui vont se régler, ou en tout cas, il y a une forme déjà de reconnaissance. On peut parler de rentrée d'argent pour certains et certaines d'entre vous. On vous dit attention quand même. Bon, sur la trahison, là. Vous allez faire attention à votre manière de dépenser les choses. Il y a des choses aussi, il y a eu peut-être des erreurs au niveau de papier. Donc là, clairement, on va reconnaître votre bonne foi. J'ai vraiment ça. Malgré le fait qu'il y ait eu des erreurs. Alors, on a la beauté. L'étoile de l'homme. La réussite. Il y a vraiment une reconnaissance ici. Le despotisme. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez vous sentir dépassé. Soit vous avez l'impression de ne pas être capable au niveau d'une formation, de connaissance que vous allez avoir, d'information. Ici, on vous dit que c'est qu'une illusion. Vous êtes tout à fait capable. On vous donne les moyens de faire ce que vous voulez. Alors, ici, clairement, vous avez un accord. Par exemple, pour un prêt. Un accord pour le financement d'une formation. Vous êtes sur la prudence aussi, par rapport à un compromis. Et pour d'autres, si vous êtes dans des procédures, ici, il y a une reconnaissance et c'est en votre faveur. Ici, on peut voir qu'il y a une personne qui vous a bloquée. Alors, homme ou femme. Qui vous a bloquée dans vos actions. Qui vous devez quelque chose. Et ici, vous allez recevoir ce que cette personne vous devez. Donc, il y a un remboursement, une indemnité qui est là. Et on a vraiment là un épanouissement qui arrive. Vous allez pouvoir avancer. On a l'argent. Donc là, ici, il y a une satisfaction au niveau financier pour vous. Que ça soit l'acceptation d'un financement ou le fait d'avoir une prime, une indemnité. Il y a de l'argent qui rentre. On a les plaisirs. Et on a le procès. Donc, vous voyez, une satisfaction par rapport à des démarches que vous avez mises en place. Il y a eu la maladie, une élévation et un avancement. Donc, vous aviez peut-être des difficultés financières ici. Vous passez à autre chose. Vous étiez en litige, en procédure. Vous allez passer à autre chose aussi. Il y a une prime qui arrive. Alors, ça peut être aussi des fins de contrat. Du coup, vous allez recevoir votre dû. Bon. Il y a clairement un assainissement, un soulagement au niveau matériel, professionnel et financier. Et ça va vous permettre de retrouver un calme intérieur au niveau de vos émotions. Il y a le fait aussi d'avoir beaucoup de discussions par rapport à un nouveau projet ou un nouvel emploi ici. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, ça bouge fort et dans le bon sens pour vous, les taureaux, au niveau professionnel, matériel et financier. On va regarder maintenant dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a le roi de Denis et le huit de coupe. Bon, écoutez, vous n'arrêtez pas de tourner le dos partout. Donc, clairement, je pense que le mois de mai, pour vous, c'est vraiment un virage. La fin d'un chapitre, la fin d'un cycle. Enfin, voilà. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Ici, il y a du tri au niveau relationnel général et sentimental. Il y a le fait d'aller vers, comment dire, ce qui vous enrichit, ici, avec ce roi de Denis. De laisser aussi derrière vous certaines personnes qui ne sont là que par intérêt. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres ou autres. Alors, on va regarder au niveau relationnel général. Alors, là, j'ai la chanson « Et on démarre une autre histoire ». Et on démarre une autre histoire. Alors, joie, hérédité, retard, fatalité, la séparation. Il y a beaucoup de cartes. On va les prendre. La jalousie, l'ouverture, le changement, le travail, le bouclier. Derrière, on a la personne extérieure en mou, femme, l'amitié, l'examen, la correspondance, la projection, le bouc-mangue, le verdict. Oui, on peut avoir une personne, ici, dans le réseau amical, ou en tout cas dans le réseau proche, ici, qui pourrait reprendre contact avec vous. On voit qu'il y a une certaine forme de confusion, ici, c'est une personne qui va vous dire certaines choses. Vous avez le choix, vous prenez de la hauteur. Moi, je n'ai pas l'impression que vous allez accorder, enfin, vous avez envie de recréer du lien avec cette personne. On voit que c'est une personne qui regrette, mais qui est plutôt dans le regret par intérêt. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est une personne, peut-être, qui, grâce à votre contact, a pu beaucoup sortir, connaître du monde, etc. Et là, elle revient dans ce but-là. Ce n'est pas vraiment... Elle n'a pas vraiment conscience, cette personne, homme ou femme, du mal qu'il y a pu avoir. Donc là, on a quelque chose que vous allez célébrer. Alors, il y a des personnes que vous allez voir que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Il y a peut-être eu aussi un report, des personnes que vous deviez voir, peut-être, il y a quelques mois. Et ça ne s'est pas fait. Là, ça se fait sur le mois de mai. Avec la fatalité, la séparation, la jalousie, clairement, là, c'est le tri. Vous mettez tout ce qui est néfaste, toxique, les personnes qui n'ont pas de bonnes intentions envers vous, etc. Vous les mettez à la porte. Vous les mettez à la porte. Il y a vraiment un changement au niveau de votre entourage aussi. Ça peut être au niveau de votre entourage professionnel. Dans tous les cas, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre, que c'est protégé. Vous vous ouvrez vers de nouvelles personnes aussi. Et c'est plutôt beau. Et vous, avec ce roi de denier ici, vous avez une stabilité. Vous avez une confiance qui est retrouvée. Vous savez ce que vous voulez. J'ai envie de dire. Donc, c'est plutôt pas. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Je n'avais pas vu la réunion, la naissance. Oui, il y a des nouvelles connaissances ici. Alors, on a bien ce retour, l'évolution. Vous voyez, après une introspection ici, vous êtes peut-être un peu isolé. On voit ici que vous allez vers un équilibre et vous faites du tri au niveau de votre relationnel. Il peut y avoir aussi un retour, encore une fois, d'une personne avec qui vous allez clarifier les choses. Il y a la surprise aussi. Il y a une surprise aussi. Ouais. Alors, ça peut être une personne qui va vous offrir un cadeau. Alors, vous ne vous y attendez pas. Alors, les taureaux, je sais que c'est votre mois anniversaire. Mais là, c'est une... Alors, bien sûr, vous allez avoir des surprises sur ce mois-ci. Mais au-delà de ça, il y a une personne en particulier qui va vous surprendre. Ouais. Ça fait partie des personnes que vous connaissez depuis un certain temps. Ouais. Le fait de s'éloigner de ce qui a pu vous blesser. Voilà, vous êtes protégé par rapport à ça. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez. C'est parti. On regarde au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les taureaux. Alors. Pour les taureaux, au niveau sentimental. Alors, on a la sagesse, le bon raisonnement. Le temps. La stabilité, la fidélité, la famille. Le happy end. Cancer, lion, vierge, si ça vous parle. Et la guérison, l'équilibre. Et derrière, on a l'âme sœur. L'instabilité, la protection, la passion, la réconciliation. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, les célibataires, vous retrouvez une certaine forme de stabilité. Vous n'êtes pas pressé. Il y a une petite patience. On vous dit patience encore par rapport à une rencontre à venir, là. Et c'est une rencontre qui est écrite dans le sens où, de toute façon, vous devez rencontrer cette personne. Ça va arriver. C'est quelque chose qui peut vous déstabiliser. Mais vous voyez, vous avez la protection, l'ange gardien, dessus. Donc, il y a quelque chose de beau. Ça va être... Quand vous allez rencontrer cette personne, c'est comme si ça allait être familier. Comme si vous l'aviez déjà rencontré. Ça peut être cancer, lion vierge, si ça vous parle. On voit que là, sur ce mois de mai, vous prenez soin de vous, les taureaux, si vous êtes célibataire. Il est question de partager avec son entourage, de retrouver un équilibre. Il y a une satisfaction à faire ça. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation ou en couple, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se poser. Alors, patience, parce que les choses, pour moi, se concrétisent vraiment au niveau de projet commun. De stabilité, ça se fait sur l'été. D'accord ? Donc là, il est question d'un peu de prendre soin de son couple, de sa relation, pour que ça aille dans le bon sens. On voit qu'il y a une petite... Il y a eu peut-être une petite instabilité, mais ici, vous vous retrouvez dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos sur le bon raisonnement, le happy end ? On a les doutes. Donc là, il y a la fin des doutes par rapport à une relation ou par rapport à votre avenir sentimental. Vous vous sentez bien. Il y a un succès à venir. Les taureaux célibataires, vous avez une rencontre sur cet été ou avec un cancer lion vierge à venir. Pour moi, ce n'est pas tout de suite pas sur ce mois, mais pourquoi pas. Après, c'est une guide en général. Et sur la stabilité, la tromperie, la méfiance. Il y a le fait d'arrêter de voir toujours le mal, là, il n'y en a pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et puis, il y a le fait de faire tomber les masques. D'accord ? Donc ici, vous assumez qui vous êtes, en fait. Il y a une histoire comme ça. Vous assumez ce qu'on est. Pour d'autres, ici, il peut y avoir une révélation sur une personne que vous côtoyez peut-être déjà. Vous avez des doutes. On voit ici que ça peut s'ouvrir aussi. Alors, peut-être plutôt sur la fin du mois de mai ou sur les mois à venir. Vous allez le savoir, là, quand même. Après, il y a peut-être une révélation, ici. Pour d'autres, là, si vous êtes en couple, il peut y avoir une surprise de votre partenaire. Un voyage, un déplacement, une invitation. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport au comportement ou à l'avenir de votre relation. Là, vous n'aurez plus de doute. Ok, on va faire la surprise. Bonne ou mauvaise. C'est l'imprévu pour vous, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les masques. La personne extérieure en mode femme. Alors, où est passée cette carte ? Une carte qui s'est retournée. On a encore la personne. Je vais remettre des... Les cartes. Alors, on a la cigogne et on a la clé. Derrière, on a l'enfant, l'étoile. Donc là, par rapport à une nouveauté, on voit que vous êtes protégé. Il y a le fait de passer une autre étape avec les deux ponts. Et on a la faux. Donc, quelque chose de rapide. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est guidé. Il y a une nouveauté qui rentre dans votre vie. Ici, clairement, par rapport à des confusions qu'il y a pu avoir, des conflits ou autres avec certaines personnes de votre entourage, hommes ou femmes. Encore une fois, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui portent peut-être un masque ou qui sont mal intentionnés. En tout cas, vous allez le savoir. Il y a une forme de révélation ici. Et il y a un changement à venir. Pour moi, encore une fois, c'est cet événement aussi qui va vous permettre de faire du tri dans un relationnel. Ici, on peut me parler de... Alors, pourquoi pas un couple ? Que ce soit homme-femme, femme-femme, homme-homme. Un couple qui est ensemble. Et il y a cette histoire de changement. Avec la clé, on se libère. On se libère d'une forme d'emprise. Pourquoi pas ? Mais je n'ai pas ça. J'ai vraiment le fait peut-être de couper des liens ici. Il y a un événement soudain qui arrive. Vous le sentez venir. Je pense qu'ici, il y a une forme de méfiance. Il y a des discussions. Oui, il y a quelque chose qui vous pèse. Donc, on voit que c'est un événement qui est en demi-teinte. C'est-à-dire que vous savez certaines choses ou vous allez savoir certaines choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Mais ça vous permet d'opérer un changement et de mettre de côté certaines personnes de votre entourage. Peu importe l'entourage. Voilà les taureaux. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de mai. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Merci.